Bien, mes chers abonnés, je voulais en profiter pour vous souhaiter un très bon Noël. Si vous célébrez Noël, si vous célébrez quelque chose d'autre, et bien, bonne célébration de quelque chose d'autre. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo et vous raconter un joli conte de Noël. En ce mois de décembre 2018, quatre agents de bord, ou comme on les appelle PNC, Paul, Sophie, Angela et Adam, qui travaillaient pour deux compagnies aériennes différentes, décidèrent de gâter douze résidents de la maison de retraite Les Quartiers des Rivières. Ces douze résidents avaient été choisis car ils ne recevaient jamais de visite. Leur Noël allait encore être bien triste. Sophie et Adam réussirent à convaincre leurs compagnies aériennes de leur prêter deux chariots d'avion et quelques verseuses de thé et de café. Tous les quatre confectionnèrent des biscuits de Noël pour les quarante résidents permanents de la maison de retraite. Le 24 décembre, au matin, ils arrivèrent en uniforme et rendent visite à chacun des retraités, leur offrant biscuits, thé ou café, plus un petit cadeau, un livre, un album photo ou tout simplement une chanson de Noël. L'une des résidentes, Madame Lucie Descocres, elle était très émue. Elle avait été hôtesse de l'air dans les années 50. Tous ses souvenirs de voyages autour de la planète lui revinrent à l'esprit. Elle raconta avec passion aux quatre jeunes PNC toutes ses aventures. Elle demanda même à pousser l'un des chariots. Les douze résidents, qui ne recevaient pas de visiteurs, avaient un petit traitement spécial. Comme ils n'auraient pas de visite le jour de Noël, Adam leur proposait de converser avec le Père Noël qui était en ligne sur son iPad. Lionel était le Père Noël de l'autre côté de la ligne. Dans la conversation, Lionel essayait de savoir ce qui leur ferait plaisir pour Noël. Un nouveau chemisier, une boîte de chocolat ou même un abonnement à un magazine de tricot. Les résidents ne savaient pas que Lionel était caché dans le bureau du directeur au premier étage. Une fois la visite terminée, Lionel et ses quatre PNC-elfes filèrent au Galerie La Cathédrale, le centre commercial le plus proche, pour obtenir secrètement les douze cadeaux. Pendant la nuit, tout comme le Père Noël qui descend de la cheminée, les quatre agents de bord déposèrent les cadeaux au chevet des douze résidents. Quelle ne fut pas leur surprise en se réveillant le matin. Denise avait reçu un beau chemisier, Jocelyn avait demandé une couverture chauffante et Lucille Descoquerelles aurait désormais des nouvelles aiguilles à tricoter et un abonnement d'un an à son magazine de tricot. De leur côté, les quatre PNC s'étaient engagés à venir une fois par mois pour visiter leurs nouveaux amis et leur raconter leurs aventures autour de la planète. Deux ans plus tard, il y a 14 PNC qui continuent le programme dans trois villes différentes. Paul s'assure d'envoyer une carte postale à chacun de ses trois amis dans chaque nouvelle ville où ils volent. Sophie leur achète un aimant de frigo qu'ils mettent sur leur table de nuit. Angela découpe des portraits de ses trois amis et se prend en photo avec ses portraits dans les endroits les plus inattendus du globe. Et Adam rapporte toujours quelque chose d'unique qu'il trouve dans le supermarché local. Déguster ses spécialités de pays exotiques est toujours un moment attendu par ses trois amis retraités. La magie de Noël continue donc chaque mois et deux ans après, ses amitiés durent encore. Voilà, ce conte de Noël est une histoire vraie. J'ai dû bien sûr changer les noms, j'ai dû changer les lieux pour respecter la vie privée de ses retraités et de ses agents de bord. Malheureusement, cette année, ils ne peuvent pas se rendre en personne pour voir leurs amis. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne se sont pas vus depuis l'arrivée de la Covid mais ils continuent à converser directement par le biais du téléphone ou en vidéo chaque mois. J'espère que ce petit conte de Noël vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501